Musique Depuis 14 ans, le studio finlandais Red Links, pourtant à l'origine d'une centaine de jeux, s'illustre principalement avec Trials. Du jeu gratuit sur navigateur à la next gen, la licence a acquis ses lettres de noblesse grâce à un gameplay basé sur la physique précis et à une difficulté impitoyable. Alors que les 2 millions de ventes de Trials HD auraient pu les encourager à brûler les étapes, la licence a continué à progresser petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que Red Links est passé sous le giron d'Ubisoft et Trials Fusion est le premier jeu issu de cette collaboration. Un changement d'éditeur qui a forcément eu des répercussions sur le jeu. C'est la première fois qu'on va sur la multi-platforme. Et précédemment nous avons travaillé avec Microsoft, ce qui était OK, mais maintenant nous sommes un part de l'Ub, donc nous sommes assurés que tous les joueurs peuvent jouer sur les Trials. Donc, Trials Fusion est le premier jeu sur la première première fois sur la PlayStation 4. Et sur la PlayStation 4, nous sommes très heureux d'être un part de ça maintenant. Je pense que c'était juste une relation de publier, que nous travaillions sur cette plateforme pour cette époque. Je pense que sans Ubisoft, nous ne pouvons pas faire un multi-platform de jeu. Donc, avec Ubisoft, nous avons des ressources pour créer un grand jeu avec quatre plateformes à la même temps. Nous avons fait beaucoup de Trials game dans le passé, donc notre expérience est évaluée, je pense. Il a été très bon et c'est une excellente collaboration. Il y a beaucoup de gens qui nous aideront avec le projet. Il y a des gens de tout le monde, qui nous pouvons poser des questions et nous aiderons avec le jeu. Et il y a d'autres studios qui nous aideront aussi. Donc, ce n'est rien que d'un grand boost. Vous avez pensé de ce qui s'est passé dans le ciel et qui a changé notre monde ? Vous avez pensé de notre futur ensemble ? La machine et la nature, deux minds et un monde ? Malgré ce bouleversement, le studio a su conserver l'ADN de Trials. En plus des niveaux classiques et du nouveau mode de Trix FMX, le jeu propose toujours l'éditeur et les secrets présents dans la série depuis ses débuts sur console. Le projet de l'éditeur est quelque chose qu'on est très fier de l'éditeur. Il est venu de l'évolution et de l'éditeur. Donc, en ce qui s'est mis en train de l'éditeur, il y a beaucoup de nouvelles choses, les gens peuvent faire. Et il y a des nouveaux objectifs, les vous pouvez ajouter, parce que le nouveau environnement que nous avons. Le projet de l'éditeur de la Trix Fusion est en plus de la Trix Evolution, mais il est plus grand. Il y a des des features qui sont plus de l'éditeur, il y a des plus de valeur de l'éditeur. Et il y a un grand nombre de contenu. Et oui, les gens peuvent faire tout ce que vous avez vu dans le jeu, ils peuvent l'éditeur de l'éditeur, si ils ont juste l'éditeur. Les défis que nous avons sont spécifiques aux tracts que nous avons dans le jeu nous-mêmes. Donc, vous avez trois défis que l'adresse de la Trix. Et ces défis peuvent être très simples, comme, par exemple, faire quelques flips et faire la trac, ou ils peuvent faire penser à la trac en un autre manière complètement différente. Par exemple, vous devriez trouver un secret dans ce niveau. Et c'est quelque chose que Trials est très bon pour, c'est aussi les secrets. Et je peux garantir qu'il y a beaucoup d'interessantes choses qui se passent dans Fusion, et j'espère que les gens peuvent les trouver tous. Il y a 120 défis, donc on va voir comment ça va, et quand les gens les trouvent tous. Et n'oubliez pas de le rétrier à chaque fois. Red Links promet que la quantité de contenu disponible pour le jeu continuera à augmenter après sa sortie prévue le 16 avril. Par ailleurs, ce ne sera pas un, mais deux jeux qui seront disponibles, puisque Trials Frontier sortira sur iOS et Android pour accompagner Fusion. Donc, Trials Frontier, c'est un jeu, c'est son propre jeu, c'est pas un app d'application, mais il est connecté à Fusion, et ils sont connectés dans le même manière. Ils sont connectés dans le même monde. Trials Frontier, c'est peut-être 50 ans dans le futur, et Trials Frontier, c'est peut-être 150 ans dans le futur. Donc, ils sont passés dans le même monde. Ce que tu vois, c'est que les gens dans les jeux, peut-être qu'ils parlent des choses, ce qu'il se passe dans le autre jeu. Et aussi, il y a des niveaux qui sont connectés dans le même manière, peut-être que tu joues dans le même en Fusion, c'est même niveau qui est modifié en plus, dans la Trials Frontier. Et quand tu joues dans les jeux, c'est assez bon, c'est un bonus. Et c'est juste le début. Nous faisons cette connectée encore mieux.